Je m'appelle Sandra Contour, je viens de Alma au Lac-Saint-Jean, puis je fais du «Falk and Roll », des fois du «Falk and Roll », c'est quoi qui va définir ça en termes des influences, un «Falk and Roll », c'est-tu des artistes en particulier qui highlightent des mouvements musicaux ? J'ai écouté beaucoup de Nick Drake dans les dernières années, oui, c'est vraiment un artiste qui m'émeut beaucoup, puis son histoire aussi, là, il est mort assez jeune, fait qu'il est comme quelque chose de super dark, mais lumineux, je trouve, à travers ses chansons, puis ses arrangements aussi, fait que c'est vraiment, son oeuvre me rejoint beaucoup, puis je m'en influence pour mes chansons. Mais pour plus musicalement, après ça, les textes, pas de temps que ça, mais je trouve l'aspect comme faux, que triste, mais oui, avec de la lumière, un genre de réparation à travers ça, je trouve ça important. Parlons-en de tes textes, moi je trouve que c'est un de tes highlights du projet, littéralement, parce que c'est quelque chose de très franc-parlé, comme genre, il n'y a pas de prise de tête, c'est-tu ce qui est voulu, qu'est-ce que tu veux qu'on sente qu'on est avec toi sur scène, j'imagine ? C'est ce que j'aspire, en fait, d'enlever le niveau de la scène, on dirait, dans le sens que la scène est comme plus haute que les gens, souvent, puis j'essaie de ramener ça, puis de créer vraiment un lien avec le monde autour de moi, puis qu'ils sentent qu'il se passe de quoi entre nous autres, là. Tu sais que t'as comme un album qui va venir potentiellement l'année prochaine, tu veux te parler un peu du processus, un peu de ça ? C'était long. Premier album, pour vrai, je m'attendais pas à ça, tu sais, je m'en doutais, là, que c'était plusieurs étapes, mais quand tu portes tous les chapeaux, c'est comme, bon, le bout de l'écriture, là, premièrement, c'est comme, un moment donné, ça vient de soi, tu sais, ah, OK, j'ai une couple de chansons, ah, j'en ai assez pour un album, fait que là, t'approches un réalisateur, bien, tu vois, moi, ça s'est même pas passé de même, c'est quelqu'un qui... En fait, je suis allée voir Gabriel Desjardins, un gars que je connais qui vient d'Alma, la Controverse, en tout cas, il a travaillé beaucoup avec Phil Braque, avec Hubert Lenoir, puis moi, je le connaissais parce qu'on est allés au cégep en même temps, mais moi, je suis dans la science pure, puis lui, en musique, fait qu'on se côtoyait, fait que c'est ça, puis lui, il fait beaucoup d'arrangements de cordes, puis je l'ai approché pour ça, pour qu'il puisse m'aider dans mes arrangements de cordes au départ, puis, en fin de compte, il m'a dit, eh bien, là, c'est pour quelle raison que tu voulais faire ça, puis j'ai dit, ah, bien, tu détournes tout ça, puis c'est là qu'il m'a offert d'être le réalisateur de mon album, puis je savais pas que j'allais avoir un album à ce moment-là, fait que ça a starté comme ça, puis ça, c'était en fin 2021, fait que, vers le mois de novembre, fait que ça fait déjà comme deux, ouais, ça fait deux ans, fait que c'est ça, c'est un long processus, c'est des décisions artistiques de, comme, OK, finalement, ces tracks-là, je les reprends, je les fais chez nous, ça a pris comme plusieurs mois de plus à juste réaliser ça, fait que, ouais, c'est ça, fait que c'est comme plein d'étapes qui prennent du temps, mais que, finalement, tu te dis, bien, c'est un processus qui doit prendre le temps, tu sais, qui doit exister, puis qu'on doit prendre le temps de faire ça, je pense. Est-ce que l'album, il est là pour toujours, après, aussi? C'est ça, c'est un premier bébé, tu sais. Puis au niveau de la composition, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose que tu composes vraiment par toi-même, ou vous composez genre en duo, ou c'est comme, t'amènes un squelette, puis il y a de la chair qui vient autour, ou c'est comme sporadique, tout dépend de la chanson. Ça dépend de la chanson, là, tu vois, il va y avoir des, des tunes qui sont vraiment tout nus sur l'album, qui va y avoir juste guide voix, d'autres qui ont été arrangées par Gabriel puis moi, dans le fond, on est comme co-arrangeurs, co-réalisateurs, puis il va y avoir des cordes là-dessus aussi, sur certaines chansons, fait que pour l'album, on a comme mis un peu le paquet, là, mais ça, tu sais, il y a vraiment une différence. On voulait comme faire, on voulait profiter du studio, en fait, pour mettre plus de chair autour de là, ce que tu dis, là, mais parce qu'en live, on est majoritairement soit tout seul, moi, ou en duo avec Pierre-Antoine, comme ce soir, là. Fait qu'on voulait un rendu un peu différent, je pense, l'album, là, c'est assez cool. Oui, ça donne des possibilités, tu sais, de plus d'être en studio puis de rajouter des couches. C'est ça, mais sans trop se perdre non plus là-dedans, c'est parce que ton esthétique est quand même assez simpliste. Oui, j'ai tiré sur la couverte des fois, là, de faire comme, non, non, pas de drum. Où est-ce que l'envie de jouer de la musique est née, littéralement? Est-ce que tu as fait un parcours scolaire? Est-ce que c'est né d'un événement particulier? C'est ça, je préfère en savoir un peu plus sur ce sujet-là. Oui. Bien, c'est né, c'est né, écoute, j'ai commencé avec, à tasser ma mère puis mon père de l'orgue chez nous. Les autres, tu sais, il y avait un orgue, là, full vintage 80s, là, avec les petits beats. Puis j'avais deux ans, puis j'ai tassé, tu sais, fait que là, on remonte à longtemps, mais ça reste que, tu sais, c'était quand même vraiment présent chez nous. Mon père jouait de la guitare aussi, fait qu'on chantait ensemble, il y avait beaucoup de chansons dans la famille. Après ça, j'ai suivi des cours de violon ou en parent scolaire. Puis ma prof était incroyable, on se croise encore maintenant, là, mais c'est une personne qui m'a marqué beaucoup, qui a marqué beaucoup mon parcours, là, c'était comme la première personne hippie, mettons, hippie alternative, on va dire, à laquelle j'étais exposée, mettons, dans mes jeunes années, fait qu'on dirait, ça m'a vraiment ouvert sur autre chose, puis on faisait des salutations soleil avant nos cours, on faisait, tu sais, on a joué du trad, on a joué comme plein d'affaires, c'était vraiment pas rigide, comme, comme approche musicale, puis moi, ça m'a gardée dans la musique, là, pour longtemps, tu sais, même en étant ado, comme j'avais moins envie de jouer, mais le fait de ne pas avoir, de ne pas être obligée de jouer, ça, ça m'a comme vraiment gardée, ça a gardé la flamme pendant longtemps, finalement. Oui. Voici, tu peux garder le divan. J'ai plus grand-chose à te dire, mon amour. Sauf, c'est quoi qu'on mange à soir pour souper ? On dirait que j'ai perdu le sens de l'humour. une valse qui tourne en rond comme un disque, c'est pas peu dire, c'est long, pas y'en qu'un peu. Ça use le cœur et puis toutes nos menisques, on a passé à travers de nous deux. Oui. 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 J'ai plus grand-chose à te dire, mon amour Sauf, c'est quoi qu'on mange à soir pour souper ? J'me souviens plus la vaisselle, stacker le tour, c'est quoi déjà ta couleur préférée ? Une vie rangée dans un tiroir Ça fait des beaux petits plats d'opperware Une vie rangée dans un tiroir Pour avoir une bonne assurance dentaire J'ai plus grand-chose à te dire, mon amour Tu peux garder le divin Oh, j'ai plus grand-chose à te dire, mon amour On finit ça avec une chanson tout croche qui s'appelle La maison est de travers La lampe qui m'éclaire Est brûlée depuis quelques mois C'est plus quand il fait noir Que je me rends compte que je ne suis pas un chat La maison est de travers Et je marche croche sans le savoir La maison est de travers et je marche tout croche Le plancher ne me supporte plus Le plafond me regarde de haut Le ciel me tombe dessus Mais si au moins il faisait un peu beau La fenêtre n'est pas isolée Je ne vois rien Tout est embué Je ne vois rien La fenêtre n'est pas isolée Je ne vois rien Je ne vois rien Tout est embué La maison est de travers Et je marche croche sans le savoir La maison est de travers et je marche tout croche La fenêtre n'est pas isolée Je ne vois rien Tout est embué Je ne vois rien Je ne vois rien La fenêtre n'est pas isolée Je ne vois rien Je ne vois rien Tout est embué La maison est de travers Et je marche tout croche sans le savoir La maison est de travers et je marche tout croche Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada